Et yo les petits potes c'est Ouz et j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui nous sommes sur Wo Classic, plus précisément sur le stress test, la dernière répétition avant la sortie officielle. Et disons que pour l'instant le stress test se passe plutôt bien. Mais si on se retrouve aujourd'hui, et bien c'est pour parler add-on, puisque vous avez été pas mal, notamment en live, à me demander d'en faire une vidéo. Vous savez j'ai eu accès à la bêta il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois. J'ai pu tester tout un tas d'add-ons pour en faire une sélection et justement vous les présenter. Donc dernière chose avant de commencer, les add-ons c'est quelque chose de très personnel. Il y a des gens qui voudront jouer sans add-on et il y a des gens qui voudront jouer avec add-on. Ça c'est à vous de voir, sachant qu'à l'époque de Wo Classic on jouait avec énormément d'add-ons, peut-être même plus qu'aujourd'hui c'est dire. Après c'est vrai qu'aujourd'hui il y a de nouveaux add-ons un petit peu comme Azeroth Autopilot et tout, qui peuvent dénaturer le pexing. Donc voilà, c'est vraiment à vous de savoir avec quel add-on vous voulez jouer ou pas. C'est très très personnel. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous en présenter une liste tout simplement et vous ferez votre choix. Évidemment le lien vous le trouverez dans la description pour chaque add-on. Je répète encore une fois, c'est vraiment des add-ons qui sont faits pour le stress test. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas s'ils fonctionneront parfaitement lors de la sortie du jeu. Mais en toute logique, les add-ons devraient être mis à jour et ça devrait très bien se passer. Normalement il n'y a pas de soucis. Là on est sur le build quasiment final. Donc à mon avis ça fonctionnera sans aucun souci. Et sachez même qu'il y en aura un paquet d'autres add-ons qui vont arriver par la suite sur les différents sites. Curse et compagnie. Donc s'il y a des add-ons trop cool, j'hésiterai pas à vous refaire d'autres vidéos derrière. Allez, après cette introduction beaucoup trop longue. Et bien ça y est, on entre dans le vif du sujet. Premier add-on que je trouve sympa. Mais celui-là pour le coup il n'est pas du tout obligatoire. C'est qu'une question de goût. Donc voilà, il y a des add-ons que je trouve vraiment utiles. D'autres qui sont juste beaux. Là c'est Abyss UI. Donc comme son nom l'indique, c'est au niveau de l'interface. Paf, on recharge. Et là comme vous le constatez en fait, ça a un petit peu changé l'interface. Notamment en haut à gauche. Ma barre de vie, couleur de la classe. Avec un petit style artistique plutôt sympa. Avec l'icône de la classe. Et là voilà, si jamais vous cliquez sur, je sais pas, quelqu'un d'autre. Lui c'est un hunter. On le voit tout de suite. Daniel Baum, je crois qu'il s'appelait Danny Boon. Et donc du coup voilà, on peut immédiatement savoir de quelle classe il s'agit. Ça peut être plutôt sympatoche. Là regardez lui, hop c'est pareil, c'est un hunter là-bas. Ah, on a un démo. Bref, c'est sympa. Et puis disons qu'il y a pas mal de petites options aussi. Si on fouille un petit peu. On peut aller ici. Et là, regardez ce qu'on peut faire. Action bar. On peut mettre en 3x12 ou 4x12, etc. Mais pour l'instant, il y a des risques de glitch. Donc, on ne touche à rien. Hide Element. Ça c'est très intéressant. Puisqu'on peut virer tout un tas de choses. Voilà, on peut virer par exemple les griffons. Si on ne les aime pas. Moi je les aime bien mes petits griffons. On peut virer la mini-map. Pourquoi ? Aucune idée. Vous savez, c'est comme les gens qui jouent à Metal Gear Solid et qui enlèvent la map. Et bien voilà, abusez-vous. Là, objectif tracker sur la droite. Bref, on peut toucher pas mal de choses de l'interface de base. Ensuite, nous avons possibilité de jouer aussi un petit peu avec la caméra. On peut vendre automatiquement les objets gris chez le marchand. Il y a des trucs qui sont plutôt sympatoches. Et puis là, le thème. C'est à vous de voir. Mais on peut choisir des thèmes par classe. Si je clique par exemple sur le Warlock. Paf ! Et bien c'est un petit peu de la merde en barquette. Puisque ça va juste colorer un petit peu la barre en violet. Voilà. Bon. C'est un effet de style. On aime ou pas. Je trouve pas ça non plus sensationnel. Mais voilà. Je voulais vous en parler. Je trouve que c'est assez cool. Surtout au niveau des barres de vie. C'est très clair. C'est très propre. En un clic, on sait à qui on a affaire. Donc voilà. Ensuite. Et bien on va passer à Atlas Loot. Les petits potes. Les loot. Les loot. Les loot. Le nerf de la guerre dans World of Warlock. Non. Vraiment. Je trouve que c'est sympa. Puisque là. Dans le WoW actuel. On n'a plus besoin de ça. On a l'espèce de codex. Qui va nous donner les strats et tout. Mais qui va aussi nous donner les loot de chaque boss. Et tout. Mais à WoW classique. Il n'y a pas. Et donc. C'est quand même sympa. Lorsque. 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 Voilà. On est en train de se balader. En train de faire des quêtes. Pour regarder. Je ne sais pas. Moi. Voilà. Vous le mettez ici. Et vous vous dites. Tiens. Je vais aller au Kral de Trangebouge. Qu'est-ce qu'il y a de beau. Eh bien. Regardez. Oh. Il y a ce boss là. Razorphène. Qu'est-ce qu'il loot. Incroyable. Une arme d'aste. Ou. Bon. Après. Généralement. Quand on fait ça. C'est plutôt. Repère de l'aile noire. Nefarian. On bave un petit peu devant la H. Candy. Bref. On ne va pas non plus épiloguer 36 000 ans. Vous savez comment ça fonctionne. C'est Atlas Loot. Ça permet de savoir un petit peu au niveau des crafts. Les flacons. Tout ce que vous voulez. En travailleur du cuir. Je ne sais pas. Ce que vous voulez un forge. On peut savoir un petit peu quelles sont les armes qui sont faites par les forgerons. Et les composants. Donc c'est très 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 utile je trouve. Donc voilà. Ça je vous le conseille évidemment. Ensuite. Auctionator. On ne va pas spécialement en parler puisqu'on n'est pas à l'hôtel des ventes. Mais voilà. C'est un add-on pour l'hôtel des ventes. Qui simplifie un petit peu les choses. Pour mettre des choses en vente et tout. Et puis vous allez voir qu'à Woe Classique vous allez énormément interagir avec l'hôtel des ventes. Donc avoir auctionator ça peut être intéressant. Ou auctioneer. Ou vraiment c'est à vous de voir. Azeroth autopilote. Les amis on ne va pas l'activer. On ne va pas en parler. Azeroth autopilote. Je pense que vous avez l'habitude. Si vous l'avez testé à BFA. C'est exactement la même chose. Ça vous permet. Et bien de. Voilà. De faire la phase PEX en mode autopilote. Ça va prendre les quêtes automatiquement. Ça va les rendre automatiquement. Ça va vous mettre une grosse flèche pour vous dire. Où il faut aller. Passez dans cette auberge. Mettez la pierre de foyer. Repartez là-bas. Prenez le fly. Bref c'est une route extrêmement optimisée. Mais vous passez totalement à côté du jeu en fait. Donc ça. C'est vraiment conseillé. Si vous montez des rerolls plus tard. Ou si jamais je ne sais pas. Vous montez un 60. Et puis d'un coup vous vous êtes trompé sur la classe. Ou sur la race. Ou sur le serveur. Que vous recommencez. Vous voulez que ça aille vite. Là vous pouvez mettre un Azeroth autopilote. Moi je l'ai installé pour le test. Il fonctionne bien. Donc ça permet vraiment d'aller très vite. Ou à la limite pour ceux qui s'en balancent totalement de lire les quêtes ou quoi. Et qui veulent juste être 60. Ça peut arriver. Mais vraiment le conseil. Profitez de la phase Pex. Surtout si c'est votre premier perso. Lisez les quêtes. Éclatez-vous d'accord. Surtout grâce à des add-ons comme Immersion. Vous allez voir c'est magnifique. Donc voilà. J'en parlerai pas plus que ça. Battle of Azeroth UI. A battle for Azeroth. Inspiré de user interface. Voilà. Je pense que c'est très clair. C'est l'interface de BFA de base. Que personnellement je trouve plus ergonomique que celle de WoW Classic. Alors celle de WoW Classic. Vous la voyez. Elle est basique. Les barres de vie en haut à gauche. Et puis en bas. On a justement les barres d'action. Une première barre de 12 raccourcis. Au dessus une deuxième de 12. Et puis là sur la droite. Une troisième de 12. Et puis les sacs. Et puis la barre d'état. On va appeler ça comme ça. Et sur le côté double barre. Et bien là. Moi je trouve que. C'est pas mal. On a l'habitude. Cette interface. On l'a eu pendant plus de 13 ans. Mais le souci. C'est qu'il y a. Justement les sacs. Et je dirais même. Cette barre là. Je les trouve pas non plus géniales. Voilà. C'est à dire que. Je les trouve pas super importantes. Au milieu de l'écran. Donc en bas à droite. Ça m'allait parfaitement. Et bien là. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va cocher. Battle for Azeroth. Et là. Regardez ce qui se passe. Pouf. N'est-ce pas. Formidable. Voilà. Donc rien d'exceptionnel. Mais ça permet d'avoir l'interface de BFA. C'est à dire. Un petit peu plus recentré. Là sur le centre de l'écran. Barre d'état. Et les sacs. Ça va à droite. Et puis là. On a la barre principale de 12 raccourcis. Avec la deuxième barre de 12. Juste au dessus. Et la troisième barre. Au lieu d'avoir une fois 12. Et bien on a deux fois 6. Et moi je préfère deux fois 6. Parce que par rapport au raccourci. Sur le côté de ma naga. C'est beaucoup plus clair pour moi. Donc. Moi je préfère l'interface de BFA. Mais comme vous le constatez. Ça ne change pas grand chose. Elle est juste un petit peu plus resserrée. Un peu plus recentrée. Voilà. Moi je préfère. Donc personnellement. Je jouerai comme ça. Ensuite. Qu'est-ce qu'on a de bon ? Donc classe. Color. UF. Ça c'est si vous ne jouez pas. Avec Abyss. UI. Ça permet de colorer justement. La barre de vie. Selon la classe. Et vous allez voir que ça peut être plutôt sympa. Puisque là regardez. Pouf. Voilà. J'ai quand même la barre violette. Alors que je n'ai pas Abyssale UI. Voilà. Moi j'aime bien. Comme ça. Pouf. Je clique sur le mec qui est là-bas. Ici. Et là je vois que lui. C'est un hunter. Barre verte. Voilà. En PVP. Vous allez voir que ça peut être super utile. Pour voir un peu à distance. A qui on a affaire. Ici nous avons classique. Cast barre. Ça permet simplement d'ajouter. Une barre de cast. Sous l'ennemi. Pour savoir un petit peu. Quand est-ce qu'on kick. Et surtout. Qu'est-ce qu'on kick. Parce que le problème. C'est que dans l'interface de base de WoW. On ne voit pas. La barre de cast de l'ennemi. Ça permet de l'ajouter. Paf. Le bon kick. Qui part au bon moment. Sur le bon sort. Donc je trouve que c'est plutôt sympa. Là. Classique spell activation. Malheureusement. Ça ne fonctionne pas. Il fonctionnait sur la bêta. Il ne fonctionne pas sur le stress test. Donc on ne va pas épiloguer là-dessus. Mais en gros. C'est comme pour BFA. C'est-à-dire que quand vous avez un proc. Il se met à s'allumer en doré. En warrior. D'un coup. Quelqu'un vous esquive. Vous avez la fulgurance qui pop. Au lieu que la fulgurance. Elle passe de marron. A allumé quoi. Et bien d'un coup. Il y aura un gros cadre lumineux. Autour. Qui va bouger. Pour vous dire. T'as la fulgurance de up. Et paf. Et bien moi. Je trouve que c'est super utile. Et ça. C'est de l'ergonomie. Alors. Ce n'est pas arrivé avec BFA. Mais je veux dire. Dans le Worry Tale. Ça y est. Alors que dans classique. Non. Et bien là. Vous pourrez l'ajouter. Ici. Nous avons. Field Guide. Extraordinaire. Les amis. Pourquoi ? Et bien. Ça vous dit. Tous les sorts. Que vous débloquez. Aux différents niveaux. Mais ça. C'est beaucoup trop bien. C'est beaucoup trop bien. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a des moments. Où ce ne sera pas forcément intéressant. De retourner chez le maître de classe. Puisque comme vous le savez. Tous les deux niveaux. Vous débloquez des sorts. Chez le maître de classe. Qu'il faut aller acheter. Par exemple. Je ne sais pas. Là. Voilà. Au rang 2. Et bien. Enfin. Au rang 1. J'ai le Diablotin. Ainsi que l'immolation. Au niveau 4. J'ai la corruption. Ainsi que la malédiction de faiblesse. Au rang 6. Etc. Et puis des fois. Il y a des niveaux. Où vous n'aurez rien d'intéressant. Et donc. Vous pourrez vous dire. Ça vous permet de planifier votre route. Ça vous permettra de vous dire. Tiens. A ce niveau. J'ai rien d'intéressant. Est-ce que ça vaut le coup. Que je retourne à Stormwind. Chez le maître des démonistes. Nope. Je continue mon leveling. Et j'irai 2 niveaux plus tard. Ça permet de. Voilà. Et ça c'est très très intéressant. Et puis. Sans même parler de ça. Même si vous comptez retourner. Chez le maître de classe. Ça permet de savoir. Ce qui vous attend. Vous êtes niveau 12. Tiens. Bah au niveau 14. Je vais avoir. Oh. Le rang de la corruption. Plus je vais avoir. Malédiction de témérité. Plus le drain de vie. Trop bien. Ça vous permet de planifier un petit peu. Les choses. Et puis vous pouvez voir. Toutes les classes. Trop cool non ? Donc là. Ça. Ça n'a rien à voir. C'est plutôt ça que je voulais faire. Voilà. Vous pouvez voir le druide. Un petit peu. Tous les sorts qui va débloquer. Vous pouvez voir le rogue. Donc c'est super cool. Et ça marche pour toutes les classes. Par contre. Weapon. C'est quoi ? Et bien visiblement. C'est ce que. La classe peut porter comme arme. Donc là. Le warrior peut tout porter. Sauf. La baguette. Le hunter peut quasiment tout porter. Sauf. Baguette. Et visiblement. Masse à deux mains. Ouais. Bon. En tout cas. Voilà. Ça vous permet de savoir un petit peu. Tout ça. Donc. Pour savoir si vous devez aller chez le maître. Pour apprendre une compétence d'arme. Bref. Je trouve que c'est très utile. Ici. Nous avons. Galvin. Unit. Bar. Classique. Et ça aussi. C'est très cool. Pourquoi ? Parce que ça vous ajoute une barre de vie et de mana. Au milieu de l'écran. Ça. C'est que de l'ergonomie. Est-ce que c'est obligatoire ? Absolument pas. Je vous en parle. Parce que la donne m'a plu. C'est à dire que là. Vous êtes en train de vous taper contre un ennemi. Par exemple. Et bien. Ce qui va se passer. C'est que. Votre barre de vie. Si vous souhaitez la laisser en haut. Dans l'interface classique. C'est chiant de toujours lever la tête. Pour voir vous êtes à combien de vie. Or. En faisant comme ça. Et bien. Vous affichez le nameplate. Au dessus de l'ennemi. Donc. Vous avez la barre de vie de l'ennemi. Plus. Vous avez votre barre de vie. Ici. Ça vous permet. Et bien. De ne pas quitter le milieu de l'écran. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je trouve que c'est très très cool. Alors après. Je sais qu'il y a des gens. Qui aiment bien prendre la barre. Ici. Par exemple. Déverrouiller. Et la mettre là. Par exemple. Donc. Si vous êtes ce genre de joueur. Ça ne vous servira à rien. D'avoir la barre de vie ici. Parce que vous ferez pareil pour l'autre. Ok. Voilà. Donc. Position par défaut. Moi. J'aime bien avoir ça. En haut. Voilà. Et donc. Regardez. Ce qui va se passer. C'est que là. Je vais avoir le nameplate. Regardez. J'ai le nom. J'ai la barre de vie. J'ai le niveau de l'ennemi. Sur sa tête. Et moi. J'ai ma vie juste là. Et mon mana. Voilà. On a les informations au milieu de l'écran. C'est plutôt sympa non ? Moi. Je trouve ça assez utile. Pour le coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous proposer ? Eh bien. Immersion. Les petits potes. Aïe 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 aïe. La donne. Qui donne envie de lire des quêtes. Sur World of Warcraft. C'est ouf hein. Je rigole même pas. Mais moi. Quand j'ai un pavé César. Comme ça là. J'ai pas envie de le lire. Je vous dis la vérité. Alors généralement. Je le fais quand même. Parce que voilà. Y'a pas le choix. Mais. Avec Immersion. Ce qui est bien. C'est que lorsque vous prenez une quête. Regardez comment ça se passe. Eh bien. Vous avez une bulle. Qui souffre. Au milieu de l'écran. C'est à dire que vous avez la tête de l'ennemi. Enfin. Non. Même pas de l'ennemi du PNJ. Qui bouge comme ça. Vous avez son nom. Vous avez le texte. Ça peut même masquer toute l'interface. Même la minimap. C'est à dire que voilà. Y'a tout un tas d'options. Et là. Par exemple. Regardez. Texte speed. Vous pouvez en faire en sorte. De cacher l'interface. De masquer la minimap. Les objectifs. Allez. On masque tout. On est des fous. Donc là. On peut faire en sorte. Que ce soit lecture. Que ça apparaisse doucement. Etc. On peut faire en sorte. Enfin bref. Y'a pas mal de petites options. Donc ça. Pour accepter les quêtes. Espace et tout. On peut. L'échelle. Voilà. Ça c'est à vous de voir. Moi. Parce que c'est quand même. Beaucoup plus agréable. On peut mettre solid background. Pour avoir un fond noir. Très clair. Bref. Vous voyez un petit peu. Tout un tas d'options. Et quand on lui parle. Paf. Et bien voilà. L'interface. Je n'ai plus aucune information autour. Donc si vous voulez garder les infos. Les bulles. Les trucs. Les bidules. Toute votre interface. Vous pouvez le faire. Mais si vous voulez cacher. Pour cette immersion. Et bien vous pouvez. Et là. Les discussions deviennent intéressantes. Je peux pas vous aider. Trouvez un maître de votre classe. Démoniste. Ok. Et à vous. De toute façon voilà. C'est très simple. Vous voyez un petit peu. De quoi il en retourne. Là pareil. Vous avez les choix ici. Tac tac tac. Au lieu d'avoir la vieille fenêtre éclatée là. Donc. Voilà. Moi cet add-on. Je l'ai mais alors. Complètement adopté. Et ce. Et bien depuis BFA. Voilà. Depuis BFA ou Légion. Je sais plus. Je crois que c'est depuis BFA. Je l'ai complètement adopté. Et maintenant. Je ne peux plus m'en passer. Ça me donne envie de lire les quêtes. C'est con hein. Dit comme ça. Ça me donne envie de lire les quêtes. Regardez. Il y a une quête juste là. Normalement. Yes. Et là. Paf. Voilà comment ça se passe. Donc là. Vous pouvez lire la quête. Elle est en plusieurs pages. Clique droit. Clique droit. Et en dessous. Vous voyez. Objectif. Portée 8 rouages. Etc. Récompense. Paf. Paf. Non. C'est vraiment trop bien. C'est vraiment beaucoup trop bien. Donc. Pour les gens qui ont envie de se remettre un petit peu dans l'histoire. Qui ont envie de rejoie classique pour la phase PEX. Lire les quêtes et tout. Je ne peux que vous conseiller cet add-on. Extraordinaire. Et il existe aussi pour BFA. Voilà. Vous savez tout. Ensuite. On va parler de quoi ? On va parler de Monkey Buddy. Monkey Quest Log. Donc là. Voilà. Là. Il va y avoir une espèce de combo de 3 add-ons. Immersion pour lire les quêtes. Monkey Quest Log. Et Quest Log Extended. Et je vais vous montrer un petit peu tout ça. Et Questie évidemment. Questie. Obligé d'en parler. Donc ça. Ces add-ons là qui restent. C'est surtout pour vous rendre les quêtes beaucoup plus agréables. Pourquoi ? Aujourd'hui. Regardez le suivi comment il est. Lorsqu'on ouvre le panel. Hop. Shift et clique. Et bien là. On a les quêtes qui apparaissent sur le côté. Mais on ne peut en aucun cas interagir avec. On ne peut pas cliquer dessus pour ouvrir le rien. On ne peut pas. On ne peut pas passer la souris dessus. On ne peut rien faire. On ne peut même pas déplacer les objectifs. Ça. C'est une première chose. Et là. Regardez le journal comme il est. C'est à dire qu'en haut. On a cette espèce de petit encart minuscule. Où il faut dérouler pour voir toutes les quêtes. Et en dessous. Et bien on peut les lire. Ok. Ce n'est pas super ergonomique. Et bien là. Regardez moi ça. Les petits potes. On va cocher. Un par un. D'abord Monkey Quest. Log. Et là. Regardez ce qui se passe à droite. Donc là. Il va falloir virer. Tout ce que j'avais mis. Voilà. Comme ça on est bien. Et bien là. C'est aussi simple que ça. Vous avez les quêtes. Alors c'est peut-être un petit peu moins visuel. Mais pourquoi. Il y a autant de couleurs. Et bien simplement. Parce que ça va vous coloriser les quêtes. Par rapport au niveau. C'est à dire que la quête qui est verte. C'est qu'elle a un niveau de moins que vous. Au moins. Ou sinon la quête jaune. C'est votre niveau. Bref. Vous avez l'habitude. Quête orange. Quête rouge. Donc déjà en un simple coup d'œil. Ça permet d'avoir le journal de quêtes sur le côté. On voit que j'ai une quête cuisine. Que j'ai plusieurs quêtes à Dunmorog. En plus de ça. Ça me met le niveau. Celle-ci elle est 6. 7. Etc. Et en plus. Quand je passe la souris. Je peux les lire rapidement. Pour savoir un peu où j'en étais. Je suis en train de faire la quête. Attends. C'est quoi déjà les pots de Wendigo. Ah d'accord. Donc il faut réunir les 8 pots. Et puis ça met même la petite quête. Donc comme ça. Quand vous vous baladez. Si vous avez envie de lire les quêtes. Vous passez la souris dessus. Vous pouvez la lire vite fait. Le panel. Vous le mettez où vous voulez. Donc déjà. Ça c'est un premier add-on. De la combo add-on de quêtes. Que je vous propose. Donc là. Très pratique. Et vous pouvez évidemment le cacher. Si vous le souhaitez. L'afficher quand vous voulez. Là où celui de base. On ne peut rien faire. Additionné à cela. Je vais mettre. Quest Log Extended. Et c'est quoi ? Et bien c'est simplement ça les amis. Vous voyez. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Le petit encart minuscule. En haut. Où il fallait défiler les quêtes. Plus en bas. Où on pouvait lire les quêtes. Et bien grâce. A ce Quest Log. Étendu. Ce journal de quêtes. Étendu. Et bien. C'est comme un livre. La première partie du livre. Vous avez toutes vos quêtes. Et en plus là aussi. Ça vous met la couleur. Et le niveau. Si jamais par exemple. Le Monkey Quest Log. Ne vous intéresse pas. Là vous avez les niveaux. Et les couleurs. Et ce qui est génial. C'est que regardez. Paf. Vous voyez un petit peu. Ce n'est pas beaucoup plus intelligent. Parce que vous inquiétez pas. Que là pour l'instant. Je n'ai pas beaucoup de quêtes. Mais je vais le remplir ce livre. Et quand vous aurez des milliards de quêtes. Et bien là. Vous pourrez les lire. Comme ça. C'est à dire qu'une page entière. Pour la quête. Et une page entière. Pour toutes les quêtes que je possède. Donc je trouve cet add-on. Très agréable. Et pour finir. Et bien un add-on. Fantastique. Mais qui n'est pas. Dans toutes les mains. C'est Questy. Questy a deux écoles. Il y a des gens qui. Même trois. Il y a des gens qui vont adorer. Des gens qui vont détester. Et des gens qui vont l'utiliser. Avec parcimonie. A vous de voir. Où vous vous placez. Questy c'est quoi ? Voilà ce que c'est. Ça vous met. Toutes les quêtes. Disponibles dans le monde. A plus ou moins. 5 ou 10 niveaux. Autour de votre niveau. Ça c'est vous qui choisissez. C'est à dire que regardez. Là par exemple. Voilà. Show below level. Hop. Je peux mettre 10. Et 10. Donc ça veut dire que je vais voir. Toutes les quêtes. A 10 niveaux de moins que moi. Et 10 niveaux de plus que moi. Et là. Normalement. Dans WoW Classic. Il y a absolument rien. D'affiché sur la map. Sans add-on. Il n'y a pas d'indication. Il n'y a pas les quêtes. Il n'y a rien. Or. Avec Questy. Ça me met toutes les quêtes. De la zone. Et même du monde. Regardez. Forêt d'Ellwine. Il y en a plein. De mon niveau. Et bien là. Moi par exemple. Ici ça me dit. Ah tiens ici. T'as Rudra Ambersteel. Qui va donner la quête. Protecting the Herd. Qui est justement. Avalable. Disponible. Et c'est niveau 12. Sauf qu'elle est rouge. Elle est un peu trop dure pour toi. Mais un petit peu plus loin. A droite. Dans la carrière de Golbollard. Tu vas avoir. Il faut blaster les trogues. Et puis. The Public Servant. Niveau 9. Niveau 11. Ah. Ici c'est quoi ? Ah bah là par contre. C'est autre chose. Puisque là. C'est les objectifs de mes quêtes. Vous voyez. Je dois tuer. Des Wendigos. Ça me dit. Tiens. Bah regarde. Les Wendigos. Ils sont ici. Autour de cette grotte. Et là. Pour l'instant. T'es à 2 sur 8. Donc autant vous dire. Que Questy. Va vous donner. Plein. D'informations. Capitale. Ça va vous dire. Toutes les quêtes disponibles. A plus 2. Plus 5. Plus 10 niveaux. Par rapport à vous. Ou moins. Ça c'est à vous de le choisir. Et de le régler. Ça peut vous dire. Tous les objectifs des quêtes. Si vous n'avez pas envie. De lire la quête 3 fois. D'aller essayer les trucs. Les bidules et tout. Bref. Très riche en informations. Donc c'est pour ça. Je vous ai dit. Il y a 2 écoles. Il y a les gens. Ils ne veulent surtout pas. Qu'on leur indique les quêtes. Ils préfèrent lire. Et ils préfèrent trouver par eux-mêmes. Comme un bon vieux RPG à l'ancienne. Il y a des gens. Qui n'ont plus l'âge. Qui n'ont plus le temps pour ces conneries. Ils auront envie d'aller droit au but. Et ils préfèrent que tout soit indiqué sur la map. Et puis il y a les gens. Comme je vous l'ai dit. Qui vont l'utiliser un petit peu avec parcimonie. C'est à dire. Avec le hide. Et show. Questie. C'est à dire qu'en fait. Ce qui est excellent dans cet add-on. C'est que ça vous met les quêtes. Et vous allez voir que dans WoW Classic. C'est pas toujours. Comment dire. C'est pas toujours logique. Il y a des quêtes qui s'enchaînent. Qui se suivent bien. Vous allez dans un nouveau camp. Il y a des nouvelles quêtes. Vous les prenez. Vous avancez. Mais des fois. Et bien il y a des quêtes qui sont perdues dans la pampa. Et moi. S'il y a une chose que je déteste. C'est rater des quêtes. Et peut-être que si vous n'avez aucun add-on. Peut-être que vous allez passer à côté d'une quête. En haut à droite d'une zone. Un pauvre mec perdu dans une tente. Sur une colline. Et peut-être que cette quête là. Et bien vous ne l'auriez jamais fait. Parce que jamais vous sauriez tomber dessus. Et bien grâce à Questie. Vous allez tomber dessus. Donc. Si vous ne voulez pas avoir toutes les indications. Pas de problème. Et bien vous faites un petit hide Questie. Et vous jouez à l'ancienne. Normal. Et puis si jamais un jour. Vous n'avez plus de quêtes. Vous êtes en galère. Vous vous dites. Tiens il n'y a plus de quêtes. Comment ça se fait. Et bien là vous faites un petit show Questie. Ah. Super. Il y en a une ici. Et puis il y en a deux là. Allez. Veillet. Je vais à droite. Et je fais les quêtes. Vous voyez ce que je veux dire. Utilisez-le avec intelligence cet add-on. Utilisez-le comme vous souhaitez l'utiliser. Et puis après voilà. Il y a pas mal de petites choses à régler. Donc c'est à vous de voir. Vous pouvez même retirer carrément. Si vous ne souhaitez pas avoir les indications sur la map. Des quêtes. Les objectifs et tout. Voilà. Vous pouvez vraiment tout configurer. Et ça c'est super cool. Cet add-on. Je le trouve assez excellent. Voilà. Voilà. Et puis sinon les deux derniers add-ons. Vendor Price. Très intéressant. Puisque regardez. Là par exemple j'ai les sacs full. Imaginez. Je suis en train de faire une quête. Hop. Je viens de tuer quelqu'un. Il me donne un objet de quête super important. Il faut que je le ramasse. Et bien qu'est-ce que je vais faire automatiquement ? Je vais jeter quelque chose dans mon sac. Sauf que je ne connais pas la valeur des objets. Regardez. Le croc brisé gris. Ou les deux défenses de sanglier cassé. Qu'est-ce que je jette ? Parce que là il s'agit de faire des économies. Là les gars. Je peux vous assurer que classique. On a les doigts bien crochus. Et on va économiser jusqu'à la moindre pièce de cuivre. Donc ça c'est un add-on super cool. Vendor Price vous dit exactement. Juste en passant la souris. Combien ça se vend chez le marchand. Et là je constate que mon croc brisé se vend 6 pièces de cuivre. Alors que mes deux défenses se vendent 12. Donc automatiquement je jette le croc brisé. Et je ramasse l'objet de quête. Vous voyez ce que je veux dire ? Là je vois que ça c'est 32 pièces de cuivre. Ça c'est 48. Oh là là. Une canine cassée 48 pièces de cuivre. Qu'est-ce qui aurait pu me faire comprendre en tout cas que cette canine cassée allait coûter 8 fois plus cher que le croc brisé. Ces deux objets gris qui ont limite le même skin. Enfin on sait pas. Et bien grâce à Vendor Price vous savez ce genre de petit bidule. Et vous pouvez gérer vos sacs. Donc voilà de l'ergonomie encore une fois. C'est surtout de l'ergonomie. Et puis là Weapon Swing Timer c'est excellent. Mais surtout pour les mêlées. Parce que là ça va servir à rien pour le coup. En fait le Weapon Swing c'est quoi le Weapon Swing ? Et bien c'est le temps d'attente entre deux coups automatiques. C'est à dire que vous êtes avec un guerrier. Vous avez une arme à deux mains 360 de vitesse. Vous allez mettre un coup blanc. Vous allez attendre le swing de 360. Vous allez mettre un autre coup blanc. Et justement le fait de voir le swing comme ça là. Grâce à une barre. Donc moi je l'ai mise grisée. Je l'utilise pas avec le démo. Mais je veux dire avec un mêlée. Quel qu'il soit. C'est super utile. Parce qu'en fait le Warrior qu'est-ce qu'il va faire ? Il va mettre un brise genou à la cible pour la ralentir. Il va mettre un pour fendre pour la doter. Et ce qu'il va faire c'est qu'il va mettre un coup blanc. Et entre chaque swing il va partir du cac. Et il va revenir. Pendant les 3 secondes 60 où il se passe rien. Il va pas rester comme un con à se manger des tartes. Non. Il va faire des décalages. Un strafe sur le côté. Pour éviter de prendre des coups. Et faire en sorte que l'échange soit équitable avec l'ennemi. L'ennemi tape plus vite que vous. Au lieu qu'il vous mette 2-3 coups pendant que vous lui en mettez un. Et bien en faisant ça. Il sera ralenti. Plus il sera doté. Et vous allez partir du cac. Vous allez revenir lui mettre un coup. Il vous en remettra un. Vous allez repartir du cac. Ouais. Le Warrior c'est comme ça qu'il pexe. C'est insupportable. Mais c'est la meilleure manière pour prendre le moins de coups possible. Et avoir le moins possible à s'arrêter. Mais on reviendra sur ce genre de strates. Dans la vidéo. Où j'en parlerai tout simplement. Donc c'est un add-on qui est assez important pour les mêlées. Donc voilà. C'est à peu près tout pour aujourd'hui. Comme vous l'avez constaté. C'est surtout des add-ons d'ergonomie. Après l'interface et tout. C'est à vous de voir ce que vous voulez. C'est surtout des add-ons d'ergonomie. Pour vous rendre la vie plus simple. Notamment avec les quêtes. Parce que ce jeu. On l'adore. Il est dans notre coeur. Mais il ne faut pas oublier qu'il a 15 ans. Donc il peut être assez archaïque sur certains points. Donc si on peut gagner un peu en ergonomie. Moi j'ai envie de dire. Why not ? Donc voilà. En gros je vais essayer de vous mettre la liste de tous ces add-ons là. Dans la description de la vidéo. Ce qui se passe c'est que. Évidemment le jeu n'est pas encore sorti officiellement. Même si là on est sur le build final. Sur ce stress test. Donc tout ce qui fonctionne sur ce stress test. En toute logique. Fonctionnera sur le serveur live. Dernière chose. Blizzard a dit que peut-être. Ils allaient désactiver les add-ons. L'utilisation d'add-ons. Pour les premiers jours. Histoire que ça ne foute pas la merde. Et qu'on ait le plus de chances possible. De jouer de manière fluide au jeu. Sans qu'il y ait de problème. Parce qu'il va y avoir tellement de monde au début. Donc voilà. Quoi qu'il arrive. Je vous donne toutes ces informations là. Pour que vous puissiez vous préparer. C'est à vous de voir après. Et évidemment. Il risque d'y avoir bien d'autres add-ons. Qui vont sortir par la suite. Et régulièrement. Je vous ferai des vidéos. Pour vous tenir au courant. Des bons add-ons à la mode. Voilà voilà. Allez les amis. Si vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu. Qui fait plaisir. Et qui aide beaucoup. Et sur ce. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada